J'ai défendu mes valeurs, j'ai défendu mes convictions avec ardeur, avec passion et avec le souci exclusif de la France. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. Je veux enfin féliciter François Fillon et Alain Juppé, qui sont qualifiés pour le second tour. Ce sont deux personnalités de grande qualité qui font honneur à la droite française. J'ai travaillé en confiance avec chacun d'eux. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé. Mais les choix politiques de François Fillon me sont plus proches. Les électeurs qui m'ont fait confiance sont naturellement libres de leurs décisions. Je leur demanderai cependant de ne jamais emprunter la voie des extrêmes. La France mérite tellement mieux que le choix du pire. Que je suis triste pour la France et pour eux, de ne pas avoir été capable de leur apporter le succès qu'ils méritaient. Mais que je les remercie de leur soutien, de la façon avec laquelle ils ont partagé cette aventure magnifique. J'ai découvert des tempéraments et des personnalités. J'ai appris à discerner chez eux le courage qui a manqué à tant d'autres. J'étais fier d'être votre leader le temps de cette campagne. Je vous souhaite une vie politique épanouie, pleine de succès, aux uns comme aux autres. Et soyez assurés de mon amitié et de mon affection. Et je veux dire à mon épouse Carla et à mes enfants que j'ai bien le sentiment de leur avoir imposé beaucoup d'épreuves. Parce que ce n'est pas facile de vivre aux côtés d'un homme qui suscite parfois tant de passion. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Bonne chance à la France. Bonne chance à vous, mes chers compatriotes. Soyez certains que français je suis, français je reste. Et que tout ce qui de près ou de loin touche à la France me touchera toujours personnellement. Je suis comme ça. On ne change pas. Je n'ai aucune amertume. Je n'ai aucune tristesse. Et je souhaite le meilleur pour mon pays, pour vous mes chers compatriotes. Et pour celui qui aura à conduire ce pays que j'aime tant. La droite a donné une bonne image. J'ai été heureux de participer à ce combat. Au revoir à tous.